Merci de nous rejoindre au webinaire. Nous espérons que vous pourrez suivre toutes les présentations. Ce webinaire est organisé par ATK et nous parlerons de l'industrie du tabac. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Je pense qu'on va commencer avec quelques règles de base. Je vais donc vous demander de mettre les questions dans la boîte que les présentateurs puissent présenter leur sans interférence. Demandez qu'on mette nos microphones et de les activer uniquement quand nous devons prendre la parole. Je vous demanderai aussi de désactiver vos vidéos et d'avoir uniquement la vidéo du présentateur sur l'écran. Il y a des informations. Nous communiquerons avec vous dans la box de dialogue. Merci. Bienvenue à ce rapport sur l'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique organisé par ATK. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant de donner des informations sur cet événement. Au fur et à mesure qu'on se prépare, je vais vous expliquer pourquoi nous avons un webinaire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la COVID-19 a été difficile pour tous les pays dans le monde, toutes les nations ont compris le défi qui venait avec la COVID-19. En Afrique, la pandémie avait cette difficulté précise, surtout pour nous dans l'industrie du contrôle du tabac. On a eu beaucoup de misfortunes et on s'est dit que la COVID-19 serait un événement majeur pour influencer la consommation du tabac. Aujourd'hui, nous sommes donc dans une position où nous pouvons apprécier le travail que nous avons fait, la magnitude et l'impact de la COVID-19 sur la lutte du tabac et comment l'industrie du tabac a géré la situation également. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous certains de nos présentateurs distingués. Si nous pouvons avoir leurs photos. Sur l'écran, nous avons professeur Olalekan Ayo Yousouf. Professeur Yousouf est très actif en Afrique du Sud et dans le monde, président de l'institut de tabac à Pretoria. Il a travaillé pendant 20 ans, surtout en Afrique du Sud. Comme nous faisons référence à lui, est le directeur du Africa Center for Tobacco Industry Monitoring. Nous avons aussi notre prochain présentateur, c'est Dr. Catherine Négué. Elle est une psychologie, une psychologue. Et elle est basée en Afrique du Sud. Elle travaille aussi à San Francisco. Elle est la scientifique spécialiste pour l'alcool et le tabac en Afrique du Sud. Elle a écrit plus de 50 publications et de travaux de recherche dans les journaux. Elle se spécialise dans l'alcool, dans le tabac et autres drogues dans un centre de recherche en Afrique du Sud. Bienvenue, Dr Catherine. Et finalement, nous avons Zanele Ntembo, qui est une consultante en santé publique pour Camping for Tobacco-Free Kids. Mesdames et Messieurs, voilà nos présentateurs pour aujourd'hui. J'espère que le prof pourra nous entendre maintenant. Oui, nous entendons clairement. Merci, prof. Je pense que je vais vous donner la parole maintenant. C'est un plaisir de vous revoir après un aussi long moment. Chers collègues, mon rôle est d'être bref. Cet après-midi, je suis là pour vous présenter cette recherche qui est une branche de santé publique qui est de parler des politiques et des pratiques. C'est donc ce rapport de recherche présenté à des institutions de par la région qui travaillent contre l'industrie du tabac. Et l'effort de l'industrie du tabac nous rappelle le travail de prendre toutes les opportunités de travailler contre l'industrie du tabac. Comme l'industrie du tabac dit que le continent est la dernière barrière à leur marché. Et donc, l'Afrique peut faire des recherches comme celle-ci pour informer les politiques. de manière à ce que nous puissions influencer ce travail. La pandémie du COVID-19 était une urgence globale. et le port des masques et autres interventions qui nécessitent pour réduire la transmission du virus. L'Etat a aussi eu une urgence socio-économique, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, dans une magnitude qui n'avait jamais été observée auparavant dans le monde, tandis que le monde cherche de la solidarité mondiale faire face à cette pandémie. L'industrie du tabac a saisi l'opportunité de continuer ses affaires comme avant, en utilisant les moyens qui étaient à leur portée. C'est important d'expliquer que ce n'était pas juste une condition respiratoire, mais aussi parce que ces maladies empirent les situations, parce que la COVID fait aussi partie de l'utilisation du tabac. et donc plusieurs gouvernements ont pris des mesures de précaution et d'intervenir en réduisant l'utilisation du tabac. Nous qui mettons l'ingérence de l'industrie du tabac avons aussi parlé dans plusieurs rapports du travail de l'industrie du tabac pour voir comment eux, ils voulaient faire avancer leur business, important que ATKAR commissionne cette recherche pour documenter de manière systématique cette activité de l'industrie du tabac. Nous avons donc compris que ce rapport montrera au-delà de ce qui se passait durant la COVID-19, mais ça permettra aux autres recherches de comprendre la méthode qui peut être utilisée pour documenter l'ingérence de l'industrie du tabac en utilisant des mythos scientifiques. Je dois dire qu'à ce moment, je suis à une conférence des scientifiques du monde et vous n'y croirez pas, Philippe Maurice est aussi présent à cette conférence. Et ils ont donné des fonds pour le journalisme des sciences et donc ils sont en train d'utiliser la science pour capturer les chercheurs. En d'autres termes, ils sont en train d'améliorer les rapports et j'espère qu'après ce rapport, nous pourrons comprendre l'importance de la science. L'industrie comprend l'importance d'utiliser des scientifiques. J'espère qu'après ce rapport, nous allons aussi pouvoir comprendre l'importance de la recherche d'ingérence de l'industrie du tabac. Je pense que nous prendrons aussi la cessation du tabac plus sérieusement. Je pense que ça montre aussi que les gouvernements doivent ajouter, et qu'on va urgentement travailler sur la mise en place de l'article 5.3. J'aimerais vous remercier tous et vous demander de prêter attention à tous ces scientifiques qui vous présenteront le contenu de ce rapport et j'espère que je vous rejoindrai pour des actions se basant sur ce rapport en Afrique. Merci et bonne suite de programme. Merci prof, ça a été très instructif. Nous espérons qu'il y aura une bonne discussion et qu'on pourra apprécier le rapport des experts. Sans plus attendre, j'aimerais inviter Dr Catherine pour qu'elle fasse sa présentation. Juste avant qu'elle vienne, j'aimerais vous demander d'écrire les questions dans la boîte de discussion et nous nous assurons que toutes les questions trouvront des réponses, soit des questions ou autres. Vous pouvez le faire. Merci et bienvenue, Dr Catherine. Merci, je vais donc enlever ma vidéo pendant que je fais la présentation. Dites-moi quand vous pouvez voir ma vidéo. Vous pouvez voir la vidéo. Ok, thank you very much. Ok, so I would like to thank everyone for joining us in this presentation to give you a snippet of the report on how COVID-19 has affected or impacted on tobacco control in Africa. I've already been introduced, so I'm just jumping right into it. The corresponding was provided by the African Capacity Building Foundation through the African Tobacco Control Alliance, ATCA. Le financement a été apporté par l'African Capacity Building par l'entremise de ATCA. Nous voulons remercier, nous voulons dire que ceux qui ont financé n'ont pas influencé le processus de recherche et les résultats de cette étude-là. Et nous voulons également remercier ceux qui ont travaillé avec moi dans le cadre de ce projet. Je crois que j'ai oublié le docteur Israël Ataku qui a fait partie de l'équipe de recherche, je m'en excuse. Et également, madame Piscille Ngoce, Christian Mwenny, qui est le francophone du groupe. Nous devons traiter les pays francophones et les pays anglophones également, dont on avait besoin de manière spécifique, d'un expert francophone. Il nous a aidé dans ce sens-là. Nous voulons remercier tous ceux qui ont participé. Je vais dire à les pays qui ont pris part, les OSC, les OSC que nous avons abordés et qui ont répondu à nos questions. Nous voulons remercier les participants de l'ATCA parce qu'ils ont peu du temps pour discuter avec nous. Des fois, il faut peut-être faire des retours avec eux. Nous voulons vous remercier. On n'aura pas le faire sans vous si vous n'avez pas coopéré. Alors, nous allons passer au rapport. Le rapport, je vais vous donner le contexte de ce que nous disons, COVID-19, le tabagisme. Nous avons que la pandémie COVID-19 a été déclarée comme pandémie en 2020 par l'OMS, bien entendu, depuis ce temps. Soit que jusqu'à hier, quand j'ai vérifié, nous avons en risqué près de 650 millions de cas de COVID-19 dans le monde. Et plus de 250 000 cas sur le continent africain. Et nous avons également enregistré près de 6,6 millions de morts au niveau mondial. Et nous avons près de 250 000 en Afrique. On a plutôt 12,7 millions de cas sur le continent africain avec 250 000 décès. Alors, nous savons que le tabac tue environ 8 millions de personnes chaque année. Alors, nous ne voulons pas faire une comparaison entre le taux de mortalité de COVID et le tabac. Mais met les choses en perspective. Nous sommes des défenseurs de la lutte anti-tabac. Il faut voir les choses dans la perspective de l'impact du tabac sur la population. Nous savons également que le tabacisme augmente le risque d'infection respiratoire, affaiblit le système immunitaire et est impliqué dans de nombreuses maladies chroniques et exacerbe les conditions de santé dues à ces maladies chroniques. Et ce que nous avons remarqué, nous avons compris que cela constitue des facteurs de comorbidité, ce qui a aggravé la COVID-19. Si vous contratez cette maladie, c'est-à-dire hospitalisé, cela peut conduire à la mort. Alors, cette étude a pour but de pouvoir faire des investigations et documenter la manière dont la lutte anti-tabac a pu être affectée. La lutte anti-tabac en Afrique, nous savons que c'est à un niveau très bas, à une échelle très basse en Afrique, cette pandémie. Ceci a été fait lorsque nous avons atteint le niveau de pic de la pandémie. Ce fut en 2020, 2021, qu'on a atteint ce sommet de la manifestation de la pandémie. Comment est-ce que l'industrie du tabac a pu également exploiter la pandémie pour interférer ou bien pour avoir l'ingérence dans la lutte anti-tabac sur le continent? Deux phases pour cette étude. La première phase, c'était un examen documentaire, des preuves disponibles sur Internet, y compris les autres sources, comme tout ce qui est matériel publié. Et les réseaux sociaux ont été mis en contribution pour vérifier les activités de la lutte anti-tabac. Deuxième phase de cette étude, c'était des entretiens qualitatifs avec les informateurs clés, des acteurs clés qui sont des acteurs clés de la lutte anti-tabac dans le pays, qui sont nos informateurs, qui travaillent avec plusieurs organisations de la société civile dans leur pays respectif. Nous voulons recueillir des informations de première main sur l'industrie du tabac, des informations de qualité sur leur expérience en matière d'activité, de la lutte anti-tabac dans le pays. Parce qu'être dans un seul pays, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les autres pays. Donc, on ne veut pas dépendre seulement des médias, mais nous voulons recueillir des informations sur place. Cette première phase nous a permis de pouvoir avoir la méthodologie de la première phase. Il y avait trois activités. Analyse du marché des compagnies du tabac en Afrique. Deuxième, nous avons une méthode de collecte donnée sur les réseaux sociaux que nous avons examinée en ce qui concerne l'industrie du tabac. Et bien entendu, il y a des gens qui ont fait des publications, des posts sur les réseaux sociaux, sur l'industrie du tabac. Troisième chose, on a fait un examen des activités du tabac dans certains pays africains sur la base de la littérature publique, qui est la littérature grise, comme la presse, les rapports, etc., etc. Dans la seconde phase, nous avons fait, eh bien, l'échantillonnage. L'échantillonnage pour voir les acteurs clés. Et nous avons fait ce qui, les gens nous ont référé à d'autres personnes qui ont l'information. Nous avons abordé l'échantillonnage raisonné et de boules de neige. Nous avons des entretiens, des informateurs clés, 51 particulièrement clés et 17 pays d'Afrique. Nous avons des informateurs dans 12 pays. À votre droite, vous voyez les caractéristiques démographiques des participants à cette étude et le pays. Nous avons des participants qui ont plus de 18 ans et résidèrent dans l'un des pays de l'Afrique sud-saharienne et avaient au moins deux ans d'expérience en matière de lutte en tabac. Nous voulons les gens qui sont des acteurs vrais de la lutte en tabac. Nous avons les entretiens semi-scruturés et guidés. Les interviews ont été menées en français et en anglais. Selon la langue de choix des participants, nous avons traduit les entretiens qui ont été menés en français avant les analyses. Nous avons enregistré les entretiens et les analyses ont été faites en utilisant un logiciel appelé Vivo. Nous avons fait l'analyse thématique qui a été réalisée. Deuxième étape, c'est les approbations éthiques de l'organisation éthique de l'Afrique du Sud, qui est le SAMARC. Nous voulons que le travail soit crédible pour que, lorsque nous allons publier les résultats, que les gens sachent qu'il y a eu des approbations. Et nous avons utilisé la rigueur scientifique. Les approbations éthiques ont été obtenues dans la casse d'études et que cela représente réellement ce que les gens nous ont dit sur le terrain. Ainsi, pour m'assurer que nous avons cinq participants qui sont des femmes, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que cinq femmes. Sur la base de ceux qui ont répondu, peut-être que cela est dû au fait qu'il y a plus d'hommes qui gèrent les OSC sur le continent africain. Mais c'est une discussion qu'on peut avoir plus tard. Alors, pour aller vers les résultats rapidement, de l'étude du marché, on a 25 pays africains qui comptent au moins une entreprise locale ou une multinationale de fabrication de tabac. Et également, de ces 25 pays où on a la présence de l'industrie du tabac, une entreprise, nous avons trois hubs régionaux pour la production du tabac, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui étaient les principaux centres de production de l'erreur. Et c'est là, de ces centres, que les autres pays sont servis. Le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, le Kenya, l'Afrique de l'Est, et l'Afrique australe, nous avons l'Afrique du Sud. Et bien entendu, nous avons plusieurs personnes qui nous ont dit que l'entreprise, l'industrie du tabac, les entreprises menacent de se délocaliser si le gouvernement, et bien nous leur accorde pas certaines faveurs. Donc, nous avons vu tous ces éléments et ils veulent avoir plus de gains, de bénéfices, plus de pouvoirs de négociation avec ces États. Alors, nous avons également examiné les réseaux sociaux des études du tabac en utilisant les noms. Et ce que nous avons examiné, ces entreprises disent qu'est-ce qui est dit sur les réseaux sociaux avant la pandémie et après. Il y a une discussion claire entre les sujets avant et après la pandémie, pendant la pandémie. Avant la pandémie, on parlait plus des questions de magasin, de la cigarette. Il y a un mot qui est revenu, le nom de Muruki. Je ne sais pas si c'est Murungi. Est-ce que c'est un surnom, un pseudonyme? Je ne sais pas. Ou bien c'est un mot qui était viral, appelé Murungi. Le docteur Israël Agakou a mené cette section de l'étude. Alors, pendant la pandémie, ce qui est intéressant, tout a changé. Et les gens parlaient plus de la santé maintenant. Il était question de la santé. Les mots les plus récurrents utilisés sur les tutas, c'est COVID-19, vaccins et la pandémie. Et bien entendu, je crois que même nous qui sommes ici, nous savons pourquoi c'est le cas. Mais nous allons revenir sur le pourquoi plus tard. Les autres résultats que nous avons eu de la première phase, c'était le fait que, eh bien, il y a des annonces qui ont été faites par BAT, British American Tobacco, sur la recherche et le développement d'un vaccin végétal. Cela a changé la donne en termes de discussion pendant la pandémie. parce que cela a généré assez de discussions en ligne, beaucoup d'écrits en ligne, parce que plusieurs organes de presse ont réelles l'information, beaucoup de tweets sur cette annonce de BAT qu'ils sont en train de mettre au point un vaccin. On parlait de l'éco-blanciment. On va revenir là-dessus plus tard. Alors, de la phase 2, nous avons neuf thèmes que nous avons pu dégager de ce que les participants nous ont dit. L'impact de la COVID-19 en Afrique sud-saharienne, l'état des lieux de la lutte anti-tabac, les défis de la lutte anti-tabac, l'activité de l'industrie du tabac et les efforts pour promouvoir leur agenda pendant la pandémie du COVID-19. Je dois également dire que pour les efforts et les activités de l'industrie du tabac, nous avons utilisé la stratégie à six points de l'OMS a été utilisée pour voir quels sont les arguments et les instruments, les stratégies qui sont liées aux activités et ce qui est lié également aux arguments qui sont déployés par l'industrie du tabac au cours de cette période. Je vais revenir sur ces points plus tard. L'autre des autres thèmes, c'est l'impact des efforts de l'industrie du tabac en Afrique subsaharienne, je veux dire, dans notre région, et les affaires, ou bien les activités de l'industrie du tabac pendant la pandémie du 19 dans notre région. Nous avons également d'autres thèmes tels que le gouvernement et les O.S., la riposte, la riposte contre les efforts de l'industrie, on a des informations, aussi bien que les efforts des partis à la séclate quant à la mise en œuvre des lois, la conformité de la séclate au cours de cette période-là. Et enfin, nous avons également documenté les enseignements tirés au cours de cette période-là, tels que suggérés ou bien mentionnés par les défenseurs. Alors, rapidement, je vais rentrer dans les détails de ces points. Le premier, je ne vais pas parler de chaque point. Il vous faut lire le rapport. C'est juste pour vous encourager à lire le rapport après cette communication, pour avoir plus de détails. Alors, par rapport à l'impact de COVID-19 en Afrique subsaharienne, deux points majeurs se sont dégagés. Deux sous-thèmes dirigent. C'est l'impact économique et social. La plupart des participations à cette enquête, à cette étude, ont dit que la COVID-19 a impacté la vie au quotidien des populations. Les gens ne peuvent plus même aller au travail. Les gens n'étaient plus en mesure de pouvoir aux besoins de leur famille parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Vous savez que nous, la plupart de ceux-là sont des gens qui sont engagés dans les activités quotidiennes. Donc, c'est l'un des impacts qui a été relevé. D'autres ont parlé de les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Et bien entendu, l'impact sur la famille. Deuxième chose, sous-thème, l'impact sur le système de santé. Et je veux lire le commentaire qui a été fait par un participant du Kenya. Je vais lire ça. Le plus important et peut-être le plus évident est l'impact sur le système de santé. COVID-19 a mis en évidence les faiblesses de nos systèmes de santé dans le pays parce que les systèmes de santé ne peuvent pas faire face à ces situations, ne sont pas aussi mauvais par rapport à ce qui se passe dans les autres pays comme le Brésil et ailleurs. Nos systèmes n'étaient pas prêts et ne seront jamais prêts pour une telle pandémie. Je suis sûr que ce que ces participants disent englobe le point de vue de tous les pays africains. C'est la même chose parce que c'est le fil conditeur que nous pouvons voir dans tous les pays africains par rapport à ce qui a de l'impact de la COVID-19 sur le système de santé. Comment les faiblesses ont été révélées? On a compris que nos systèmes sont faibles. Je mets l'accent là-dessus. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de prévention des maladies liées au tabac sans prendre en compte dans cette équation le fait que nos systèmes de santé ne peuvent pas gérer, ne peuvent pas faire face à une explosion de maladies liées au tabac. Donc, c'est une leçon pour nous. C'était difficile de gérer cette situation. Et si nous permettons à nos populations d'être si influencées par le tabacisme et si nous tombons dans une maladie liée au tabacisme de façon exponentielle, nous aurons beaucoup de problèmes avec nos systèmes de santé. Pour continuer, sur l'état des lieux de la lutte anti-tabac dans la région, deux choses se sont dégagées. Les opportunités offertes par la pandémie pour la lutte anti-tabac, cela a aidé. Les participants disent quoi? De ce point de vue, cela les a aidés à comprendre que la lutte pour la lutte anti-tabac était un combat qui est un bon combat. Et il doit continuer dans ce sens. Pour le plaidoyer, certains ont dit que le plaidoyer doit continuer comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'avec le tabacisme et les maladies liées au tabacisme et la pandémie de COVID-19, il était clair qu'il doit continuer à faire le travail de plaidoyer parce qu'il y a une telle motivation qui leur a été donnée par cette situation. Ils ont une telle assurance qu'ils font quelque chose qui est louable et pour avoir un impact sur la vie des autres. Les défis, il y a six défis qui ont été relevés. Les défis de la lutte anti-tabac pendant la pandémie. L'industrie du tabac faisait la promotion des informations incorrectes. On va revenir là-dessus. L'information incorrecte, je vais revenir là-dessus par rapport aux stratégies qui ont été utilisées. Également, l'incapacité de certaines organisations de défense des droits à fonctionner de manière optimale à cause du fait qu'il y avait des restrictions qui ont été imposées en raison du confinement, réduction des contacts avec les membres de la communauté. À cause, bien entendu, il y avait les mesures de dénagisation sociale, le confinement, les gens ne peuvent pas se visiter ou aller sur le terrain pour le travail de plaidoyer. Et les participants ont soulevé que cela a impacté certaines de leurs activités parce qu'ils sont engagés très souvent dans le travail communautaire. Préoccupation concernant l'exposition accrue de populations au tabacisme passif. Les gens étaient à la maison. Ceux qui fumaient à la maison affectaient les autres qui ne sont pas des fumeurs. Ceux qui les exposent au tabacisme passif. Un rythme plus lent de mise en œuvre des politiques parce que tout le monde était focalisé sur la COVID-19. Bien entendu, l'industrie continuait son activité et avait une marge de manœuvre avec le gouvernement. Cela a réduit la mise en œuvre de cette politique qui était déjà en cours de mise en œuvre avant la survie de la COVID-19. Et enfin, l'impact sur les plans de plaidoyer et les défis financiers sur les organisations de plaidoyer. Les plans de plaidoyer de défense, c'est des plans annuels et la COVID-19 a frappé, ces plans ont changé puisque ce n'est pas suffisant d'avoir assez de financement pour changer financement ces plans. C'était un défi en termes de ressources financières pour les organisations de plaidoyer de continuer à fonctionner au cours de ces périodes. Les efforts de l'industrie pour promouvoir ses intérêts, on a utilisé la stratégie de l'OMS, je l'ai dit déjà, pour analyser ses résultats, les manœuvres visant à détourner le processus politique et législatif. Certains participants ont mentionné que l'industrie a utilisé, a exploité les besoins qu'avaient le gouvernement pour lever des fonds et utiliser cette opportunité maintenant pour avoir accès aux fonctionnaires de l'État et qu'ils se présentaient comme étant ceux qui sont des acteurs qui font la promotion de la santé dans la communauté et ils donnaient les EPI, les équipements de protection individuels pendant la pandémie. Donc, on a vu l'industrie qui s'engardait dans les activités de responsabilité sociétale de l'entreprise. Deuxième élément, les agérations de l'importance économique de l'industrie, ceci a été remarqué principalement en Afrique du Sud lorsque la COVID-19 avec le confinement et également une interdiction de vente des produits du tabac en Afrique du Sud. L'industrie a lutté, qu'ils sont en train de perdre des activités, le gouvernement perd de l'argent. On va revenir là-dessus plus tard, je ne vais pas rentrer dans ces détails sur la manipulation du plan public pour obtenir une apparence de respectabilité. Cela est lié aux activités de responsable sociétaire de l'entreprise. Comment cela a été fait en cinq phases ? Avec la publicité, le marketing, les réseaux sociaux ont été utilisés pour faire le marketing par l'industrie là où ils n'avaient pas l'autorisation de vendre leurs produits et ils faisaient des dons pendant la pandémie, le parrainage des programmes et également faisaient des promotions de certaines activités qui sont contraires à la lutte anti-tabac et faisaient des plaidoyers sur le commerce illicite. Je sais que l'industrie même, vous le savez, est impliquée, fait la promotion du commerce illicite ou bien participe au commerce illicite, mais ils se présentaient comme les gens qui faisaient un plaidoyer contre le commerce illicite. Ils sont en train de manipuler l'opinion parce que les gens ne penseraient jamais que l'industrie même qui lutte contre le commerce illicite est impliquée, est trempée dans l'industrie illicite. Et nous avons également les médias, également la mise au point des vaccins, fabriquer un soutien par le bien des groupes de façades et les vaccins. Nous avons également des études qui ont été publiées particulièrement des documents. À ce moment, c'est des publications qui ne sont pas passées par les revues de paire comme cela se doit. Les gens ont reçu des fonds pour publier des articles. Donc, en ce qui concerne la manipulation de l'opinion publique, à part les dons que l'industrie faisait, qui à certains niveaux donnés, je vais le dire dans la diapositive suivante, ils faisaient des dons, des dons qui étaient des dons indirects qui étaient faits par les groupes de façades. Également, nous avons la position des médias qui arrêlent l'information selon laquelle l'indice du tabac mettait au point un vaccin et le fait que la nicotine protégeait contre la COVID-19 étaient deux questions essentielles que l'indice du tabac avait utilisée pour changer la rhétorique entre le lien entre la COVID-19 et ils ont essayé et ils ont réussi dans une certaine mesure pour changer la rhétorique en matière de COVID-19. Quatrième, fabriquer du soutien par le biais des groupes de façades. Je l'ai dit, dans certains cas, bien entendu, ils savent qu'ils ne sont pas autorisés à faire des dons dans la plupart de ces pays, surtout parce que les pays ont des lois qui interdisent la responsabilité sociale des entreprises. Ils ont utilisé les groupes de façades pour faire des dons pour qu'on ne les identifie pas comme étant les parrains et cela ne veut pas dire que le gouvernement ne sait pas le gouvernement ne sait pas que c'est l'indice du tabac, mais ils faisaient ça donc pour avoir accès au gouvernement et aux fonctionnaires de l'État. Par rapport à la manipulation de la science, je l'ai dit également, il a été dit que la nicotine a aidé contre la COVID-19 et qu'ils étaient en train de mettre au point un vaccin. C'est des manipulations de la science. Jusqu'à ce point, on n'a plus eu d'informations sur la mise au point d'un vaccin par l'intimité du tabac. Alors, il y a l'intimité du gouvernement par des procès en Ouganda. En Afrique du Sud, en Ouganda, ils ont traîné le gouvernement devant les tribunaux pour empêcher le gouvernement de mettre en œuvre les lois anti-tabac. En Afrique du Sud, le gouvernement est traîné devant les tribunaux dans deux affaires pour l'interdiction de la vente des produits pour le tabac pendant le confinement. Alors, l'impact des efforts peuvent également être catégorie en trois. L'impact sur le gouvernement, l'impact sur le public et l'impact sur les activités des défenseurs de la lutte anti-tabac avec le gouvernement. Dans une certaine mesure, l'industrie tabac a essayé de créer les liens qui, par le passé, n'existaient pas avec le gouvernement parce qu'ils ont profité maintenant de l'opportunité des dons pendant la pandémie et leur publicité dans les médias pour avoir accès à nos divers gouvernements. Et le public également, ils ont créé une image positive qui sont de bons acteurs qui apportent leur contribution à la résolution de problèmes de COVID-19. la manière dont la COVID-19 a frappé le monde. Plusieurs personnes cherchaient juste des solutions et sans voir d'où viennent ces solutions ou ces dons. Donc, l'industrie est rentrée dans le jeu, profiter de cette opportunité et se présenter comme le sauveur des citoyens et aider à régler le problème. Et l'impact des activités sur la lutte anti-tabac, cela a sapé le travail où il y a les activités de lutte anti-tabac, les activités où les défenseurs ont pu créer, ils ont créé cette division, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire publiquement et dans certaines mesures, tout le monde disait « Donnez-nous l'argent pour régler le problème et le gouvernement ne se préoccupe pas de la source de ces financements. » Pour le gouvernement et les OEC, l'ingérence. Nous pouvons dire que certains gouvernements ont essayé de mettre des actions. En Afrique, le gouvernement, bien entendu, n'a pas cédé à l'intuit de tabac. Ils ont metté leur position pour une des affaires. Ils ont gagné et deuxième affaire, le verdict a été prononcé après la levée du confinement. Mais je dois dire que le gouvernement sud-africain n'a pas cédé. Les efforts des OEC, je crois que de ce que nous avons remarqué, travailler avec le gouvernement était très important parce que les OEC étaient en mesure de soutenir le gouvernement et des fois appeler le gouvernement ou leur appeler de leur responsabilité et ce qu'ils doivent faire dans le cadre de la mise en œuvre des lois et ne pas permettre à l'industrie de pouvoir faire diversion. L'industrie donnait déjà des produits. Les OEC ont pu relever ces points et cela a été arrêté du moins publiquement. on ne sait pas des fois si cela continuait de manière non détectée. Quatre leçons. Première leçon, l'industrie a été très innovante en termes de tactique. Nous devons être innovants également. Si nous voulons les lutter contre eux, nous devons les dépasser. Deuxième leçon, la collaboration entre les parties prenantes de la lutte anti-tabac est importante parce que le travail en matière de lutte anti-tabac est vaste. Un seul atteint ne saura le faire. On a besoin les uns des autres et si nous travaillons ensemble, vous verrez que certaines des défaillances que nous voulons dans le pays seront corrigées parce que si une SFR le suivit, l'autre écrit des communiqués de presse matériels, l'autre organise des événements. C'est lorsque nous travaillons ensemble que nous puissions contrer l'industrie, contrer qu'à l'industrie, l'importance d'une législation forte. Les pays n'ont pas de législation en place en matière de l'article 5.3 pour la prévention d'interaction avec l'industrie de la manière dont cela est prescrit dans la séclate. On a vu assez de collaborations pendant la pandémie entre le gouvernement et l'industrie. Il faut des législations fortes qui sont effectivement mises en œuvre. C'est une leçon. La dernière, c'est important que chaque occasion pour faire progresser la politique de l'itentitabac, nous devons en profiter. C'est l'occasion pour nous d'encourager les gens à cesser de fumer et bien entendu et donner l'information aux gens, en fait de les aider à comprendre clairement des effets négatifs de tabagisme et c'est une opportunité que les OECD peuvent exploiter à bon ancien agrément les ressources limitées. Les recommandations, je vais juste parcourir ça. Le premier, c'est que nous devons essayer d'être proactifs au lieu d'être réactifs en termes de suivi de l'industrie. nous comprenons comment l'industrie, la plupart d'entre nous qui participent en ces rencontres, nous avons une idée claire de ce que l'industrie peut faire et ne peut pas faire. Nous avons besoin de commencer par réfléchir de manière proactive. On n'attend pas l'industrie d'agir avant de contrecarrer. Également, nous devons avoir les interventions de frissivrage dans la jeûne. Le professeur l'a dit dans son location d'ouverture, c'est un point sur lequel je vais revenir. Je sais que ce n'est pas nécessairement dans les limites du pouvoir des OEC de créer ces interventions comme faisant partie de leur portefeuille, mais je veux réellement encourager toute organisation de l'industrie civile à penser à faire quelque chose en matière de sauverage débragique parce que c'est une défaillance qui était flagrante pendant la pandémie de la COVID-19 parce que nous ne pourrons pas aller dire aux gens arrêtez de fumer, on n'est pas là pour les soutenir quand ils veulent cesser. Nous savons que l'Afrique du Sud a près de 80% de ceux qui ont réussi le sauveage ont reçu la pure. Mais les chiffres ne sont pas importants. mais faire quelque chose pour aider ce petit nombre. Peut-être cela aura plus d'impact que de voir les chiffres. Je veux encourager tous les OEC à commencer à réfléchir. Est-ce que c'est une application ? Est-ce que c'est une application ? Est-ce que c'est une page web dédiée à cela ? Est-ce que c'est le counselling ? Est-ce que c'est un numéro vert ? Faire quelque chose pour offrir l'assistance à ceux qui veulent cesser de fumer et qui ont besoin d'assistance à cet effet. Nous devons avoir des lois conformes à la CECLAT. Je l'ai dit, je l'ai dit, JEDA, nous connaissons tous les espontances de la CECLAT. Les OEC doivent faire des efforts pour que l'article simple 3 soit intégrée dans les lois nationales. Faites pression. pour l'intégration de l'article 5.3. Peut-être vous ne réussirez pas la première fois, la seconde fois, mais que ça soit dans le surconscient des distributeurs politiques que cette loi doit faire partie de la législation nationale. Une fois cela est fait, le public où les fonctionnaires seront protégés parce que ça permettra à la dénormalisation de l'institut tabac, ce que nous appelons les activités de responsabilité sociale des entreprises du RSE. La collaboration entre les OEC et le gouvernement. Entre OEC d'abord, il y a cette concurrence pour les ressources limitées parce qu'il est important qu'ils puissent collaborer parce que ceux pour qui nous luttons sont unis, ils peuvent lutter, mais quand ils veulent nous combattre, ils s'unissent. Apprenons cette leçon d'eux, unissons-nous comme l'industrie tabac est unie pour nous combattre afin qu'ils puissent également les combattre et faire ce qu'il faut parce que si nous voulons rentrer en opposition au gouvernement, cela ne va pas dans notre faveur. L'industrie veut les considérer comme des amis, il faudrait que nous puissions le conseiller au gouvernement comme nos amis également parce que s'il y a l'antagonisme, le gouvernement ne va plus s'ouvrir à nous. Donc, essayons d'utiliser cela pour que lorsque ces derniers ont besoin de nous, ils viendront vers nous et nous irons vers eux à chaque fois que le besoin se fera sentir. Les politiques de lutte anti-tabac doivent utiliser une approche globale, une approche multisectorielle. Très souvent, c'est les ministères de la santé qui sont chargés de l'exécution de ces programmes quand on parle des pertes en matière d'impôts si les agriculteurs n'ont plus de terres à cultiver. Cela a plusieurs ramifications dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de finances et commerce. Les ministères également devront travailler ensemble à une approche multisectorielle impliquant tous les acteurs de gouvernement et plaidoyer pour éviter d'offrir des incitations, des insentions et des allègements fiscaux à l'incitabac parce que tous ces allègements normalisent l'industrie et en fin de compte, cela crée un problème que nous cherchons à régler. Pour conclure, nous dirons que les grands cigarettiers ont intensifié leurs ingérences en 2009 et ont accéléré ces efforts en 2020 alors même que la crise sanitaire était en train de frapper le monde. Les distanciers politiques et les défenseurs de lutte anti-tabac doivent protéger non seulement les efforts de lutte anti-tabac, c'est un clinique 5.3 parle de la lutte, la protection de la lutte anti-tabac contre les intérêts commerciaux de l'industrie. Il faut protéger la population, le peuple là, parce que c'est le peuple là qui est le plus affecté par la maladie liée au tabacisme et je crois que c'est ce que nous voulons prévenir, protéger l'environnement et d'autres intérêts de l'industrie du tabac. Merci beaucoup. À vous, modérateur. Merci, Dr. Catherine. C'était très plein d'informations. C'était bien fait. J'apprécie le travail que vous faites et les découvertes. on va voir comment nous existent. Et les défis que nous avons. Et je vais vous donner donc la question, la question dit, merci, Doc, pour la présentation de cette étude en Afrique. J'ai vu dans une des diapos que ma connaissance en Éthiopie, il y a une compagnie en Éthiopie. Est-ce que vous pouvez partager l'information que vous avez sur l'Éthiopie ou mieux nous expliquer ce qu'il en découle? Doc, est-ce que vous pouvez nous entendre? Merci. Et si vous pouvez répondre à la question, ce sera parfait. J'aimerais me demander où cette personne a vu cette information. Comme je l'ai montré, cette étude a été faite en deux parties. première était de prendre des informations sur Internet sur les activités et les autres éléments. Et la deuxième partie, on a parlé aux institutions de chaque pays, de sociétés civiles de chaque pays, dont je ne peux pas me rappeler exactement ce que j'ai mentionné. je ne suis pas sûr de retrouver exactement la diapo. Donc, si vous pouvez me rappeler la diapo pour que je puisse répondre à la question, parce que certains de ces réponses, vous trouverez la réponse dans ce rapport et donc vous verrez les sources dans les rapports. et si c'est de la phase 2 qui est l'interaction avec la société civile, vous allez voir aussi les personnes qui ont répondu. Et si c'est aussi dans la phase 1, vous regarderez aussi les sources. Donc, je pense qu'une fois que le rapport sera partagé, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Merci, docteur Catherine. Je pense que docteur Catherine a essayé de répondre à votre question. Donc, on va attendre le rapport afin que vous puissiez analyser et voir si vous trouvez l'information. Merci encore une fois, docteur Catherine. Nous apprécions énormément l'apport que vous nous apportez dans votre présentation. Nous allons demander donc s'il y a d'autres questions. On va les partager avec nos présentateurs au fur et à mesure de la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et nous vous donnerons la parole. Je vais maintenant inviter Zenele Tembu pour la présentation. Zenele, si vous pouvez m'entendre. Oui, je peux vous entendre, Simon. Bienvenue, Zenele. Bienvenue, Mme Zenele. Donc, si ça va, je vais enlever ma vidéo et je vais... Je veux vous remercier de nous avoir invités ici et également, c'est une réunion très importante pour nous que mon collègue vienne partager les découvertes avec nous et particulièrement pour nous dans notre région parce que nous savons combien l'Afrique est devenue un terrain pour l'industrie même lorsque nous étions dans une situation terrible. Alors, sans perdre de temps, je vais continuer. Je vais essayer de respecter le temps, mais je vais prendre la question. Alors, je vais parler des tactiques clés que nous, en Afrique du Sud, nous avons expérimenté, les tactiques de l'industrie que nous avons expérimenté. Bien entendu, il y a certains de nos interventions et les leçons pour l'avenir, les leçons que nous avons tirées pour l'avenir. Alors, je vais commencer d'abord, pas dire qu'il y a la manipulation économique, c'était ce que nous avons ressenti le plus de tous ces effets, y compris les manipulations également. Nous avons également l'industrie qui essaie de saper les informations scientifiques. Manipulation économique, ici, nous avons une industrie qui est très visée. Ils savent tout ce que nous savons, ils connaissent les plans de nos gouvernements, ils savent comment manipuler ces plans dans leurs intérêts et également, ils savent comment jouer sur l'émotion du public. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud. Ils ont joué sur l'émotion du public sachant exactement que c'est une situation économique qui était en cours et les défis économiques auxquels les gens étaient confrontés, ils ont tiré parti de cette situation. Pourquoi? Je l'ai dit, en ce moment, notre taux de chômage était très élevé, près de 30 % actuellement, c'est légèrement sur 30 %. Deuxième chose, le taux de chômage des jeunes était également élevé en ce moment, actuellement, jusqu'à ce jour. Le taux de chômage au sein de 15 et 24 ans, maintenant, ils sont également conscients du plan de développement national du gouvernement, ce qu'on appelle l'agenda 20 national et notre plan de développement social également, développement économique également. Et pendant que nous sommes en train d'aspirer à réaliser les outils de développement durable des Nations Unies 20-30 et ils utilisent les jeunes et les manipulent dans leur sens, voilà des messages qui ont été réélés au sein du public disant au public que, eh bien, le gouvernement a mis en œuvre cette interdiction, ça va conduire à plus de pertes d'emplois, combien d'emplois vous voulez partager ou perdre encore actuellement, vous avez déjà un taux élevé de chômage situé au sein de la jeunesse, donc, ils ont également soulevé des arguments tels que le développement de manière générale qu'actuellement, en raison de ces choses, le gouvernement perd près de 35 millions de rends dollars et ça fait combien de dollars vous pouvez calculer divisé par 6,17. Alors, ils nous disent que nous perdons près de 35 millions de dollars par jour, ça, c'est le montant qui pourrait vous aider à garantir des emplois, c'est un montant qui peut vous aider à aider vos enfants à avoir accès aux études universitaires et également les électrifications et les routes. Voilà ce discours qu'ils tenaient dans le temps parce qu'ils pensaient que cela marchait pour eux, selon eux, cela marchait pour eux et bien entendu, dans les médias, ils étaient très visibles, ils ont le goût de façade qui faisaient la promotion de ces idées. Ceci a été couplé avec le discours sur le commerce illicite également. Eux-mêmes disaient qu'ils disaient au public que le commerce illicite s'est aggravé à cause du confinement et la plupart de ces produits sont vendus à moindre coût et cela permet les jeunes d'avoir de plus en plus accès à ces produits et les jeunes en ont accès. Alors, ils étaient en train de relayer ce message et accuser le gouvernement, mais nous savions selon les éléments de preuves qui sont impliqués eux-mêmes sont impliqués dans les produits illégaux parce que tous ces produits sur le marché ou bien illicites, c'est des produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. C'est ça. Comment ils ont cherché à exploiter la situation économique et à manipuler et à manipuler le discours économique à leur faveur. La seconde chose que nous avons expérimenté, c'est le procès qu'ils ont perdu parce que les deux pays en Afrique qui ont imposé l'interdiction, l'Afrique du Sud, notre confinement a duré de mars à septembre 2020. ces confinements dans le cas. Alors, initialement, ce qu'ils ont fait, le public soutenait le confinement, l'interdiction plutôt des produits du tabac parce que le gouvernement était à mesure de pouvoir parler à la population pour leur expliquer que nous protégeons le système de santé de notre pays pour que cela ne soit pas attaqué. Les produits du tabac sont les gangrines de notre pays tels que la COVID. Donc, nous vous protégeons parce qu'il y a des revers. Si vous êtes fumeur et que vous vous attrapez la pandémie de la COVID, vous vous attrapez la COVID, il y a des complications. Voilà le discours du gouvernement. Mais pendant que le confinement continuait, l'industrie a gagné en matière d'élan et a commencé par exploiter ces confinements. Ils ont changé leur rhétorique maintenant et ils se sont tournés vers le public afin de monter le public contre le gouvernement. Ils disaient qu'ils utilisaient la constitution dans leur intérêt que le gouvernement est en train de vous nier vos droits. On vous refuse de jouir de vos droits que le gouvernement vous refuse de jouir de vos droits. Le gouvernement vous refuse de jouir de vos droits pour fumer où vous voulez, pour utiliser quel produit que ce soit que vous voulez. Maintenant, vous êtes enchaînés, vous êtes confinés dans vos maisons et c'est ce discours qu'ils étaient en train de faire passer. Je vais revenir sur comment nous, en tant qu'EEC, nous avons contrecaillé ce discours. Troisième chose, ils ont manipulé également la perception du public et j'utilise le groupe de façade. Le groupe de façade. Il y a une pétition contre le gouvernement qui a connu un essor autour de juillet 2020. C'est là où on a prolongé le confinement où nous étions en train de passer à des mesures extrêmes en ce qui concerne le confinement et ils ont trouvé de l'espoir à exploiter dans ce contexte. Ils n'ont pas utilisé la question liée à la taxe aux impôts, mais ils ont utilisé le confinement et ils ont fait ressortir d'autres considérations qui marchaient pour l'augmentation de la taxe qui en résulte en raison du commerce illicite et la question de l'économie également. Et cela a sapé les vérités scientifiques. Au cours d'une période, il y avait une étude, je crois que ça vient de la France, si je ne me trompe, qui a parlé de la nicotine comme étant fondamentale, que la nicotine n'est pas inégible à ce qu'ils disaient aux patients qui faisaient la maladie de COVID. Alors, ils ont eu et bien entendu, nous savons les effets, nous connaissons la vérité. Il y a même en train de dire des choses contraires à ce que l'OMS disait. Rappelez-vous, pendant que la pandémie a connu une augmentation, le public a commencé par se soulever contre le gouvernement quand la pandémie s'est accrue dans cette manière. C'est-à-dire, écoutez, le discours de l'industrie, nous pouvons en témoigner parce que même pendant les procès classés par FIDA, c'est l'association de l'Afrique du Sud, l'association de tabac de l'Afrique du Sud, quand ils ont traité le gouvernement devant les tribunaux sur l'interdition de la vente des produits de tabac et également lors du confinement, nous étions devant les tribunaux, nous avons remarqué comment est-ce que FIDA et les médias ont, certains organes de prince ont écrit des messages, s'échangeaient les messages. On a été témoins de ça. Nous avons attendu également BAT. BAT, ils étaient en train de défier le gouvernement que l'interdition était non-concessionnelle. Selon eux, c'est la violation des droits constitutionnels et ils ont cité plusieurs droits. Bien entendu, le gouvernement a perdu ce procès. Ils ont fait appel et lors de l'appel, le gouvernement a encore gagné. Il y a des cas pour lesquels le gouvernement n'a pas gagné lors de cet appel. Et pourquoi? La société a gardé le silence. On a gardé le silence parce que c'est une stratégie de l'industrie et de réorienter la pensée que nous puissions nous focaliser plus. Et le gouvernement, ils doivent oublier que c'est une conclusion logique selon eux. Quelles étaient nos actions en tant qu'OEC? Première chose, nous devons nous mettre ensemble pour analyser le problème, pour voir quel est le problème exactement par rapport à ce procès, par rapport à l'interdiction et le discours économique fait par l'intérêt de tabac et tous les autres points qui ont été soulevés. Littéralement, nous avons essayé d'examiner tous les points. Quand c'est une réponse à l'interdiction, vous n'appelez pas à l'entrée de la chambre, l'entrée de l'arrivée et dans ce cas, ce qu'il faut faire, on prend certaines personnes avec lesquelles on peut travailler sans oublier les alliés de manière générale et bien entendu, c'est comme ça que nous avons fonctionné. Nous sommes reconnaissants à nos scientifiques qui nous ont soutenus et nous avons examiné l'intérêt de tabac et les documents qui étaient soumis devant les tribunaux. Nous avons eu certains des juristes, les scientifiques qui, grâce à la science pour pouvoir communiquer avec d'autres experts dans le monde pour nous aider à examiner ces documents et bien entendu, ceci nous a permis encore une fois à travailler directement avec le gouvernement parce qu'avec le gouvernement, nous avons de bonnes relations, de relations cordiales avec le gouvernement, particulièrement le département national de la santé et d'autres départements. pendant ce temps, le département, c'est le département du gouvernement local. Je vais appeler le gouvernement local en termes simples et en tant que société civile, nous étions devenus des acteurs essentiels et nous allons vers ce département de la santé pour recueillir les informations et ils nous ont consultés également et nous avons été consultés au-delà de la frontière également parce que les tactiques de l'industrie de tabac n'ont pas de frontière. Il faut que nous puissions développer notre stratégie d'intervention. Nous avons tiré parti des médias à cause de l'importance des médias pour contrecarrer le discours de l'industrie et notre discours également. Nous avons abordé la question de manipulation et une mauvaise interprétation de la constitution. Alors, nous avons tourné cela à notre aveur. Nous avons revu le discours et nous avons alerté le public. Quelles sont les obligations constituées du gouvernement? Le gouvernement a l'impératif de protéger les citoyens de tout ce qui est abus, préserver la santé des citoyens, préserver la santé des citoyens, préserver l'économie, préserver l'économie, et préserver toute autre chose qui est essentielle pour le pays? Nous avons utilisé le même discours que l'industrie utilisait. Nous avons reformulé et mettre les choses en perspective selon la vérité. Troisième stratégie utilisée, j'en ai parlé, j'ai parlé des partenaires, des alliés et les rôles, les responsabilités, etc., etc. Quelles sont les leçons que nous avons tirées au cours de cette période avec nos propres interventions? Maintenant, première chose, l'importance du travail et des étudiants de recherche crédibles, cela était essentiel parce que même quand nous sommes devant les tribunaux, les avocats de l'industrie ont utilisé la science et nos chercheurs dans ce groupe leur n'ont été mentionnés et ils ont été défiés, mais nous étions confiants parce que c'est des chercheurs qui ont une réputation internationale qui étaient de notre côté. Donc, il faut collaborer avec les institutions de recherche crédible qui font un bon travail. C'est ça ce qui nous avait aidé. Nous avons utilisé également nos propres atouts. Nous dépendions de nos recherches locales parce que la COVID était une nouveauté pour chacun de nous. On avait besoin d'utiliser les exemples d'ailleurs. Deuxième chose, mobilisation de soutien local et au niveau international. Ceci est important au cours de cette période dans à notre grande surprise, nous avons pu mobiliser plus de défenseurs pour notre loi de plusieurs groupes professionnels de la santé. nous avons ceux qui sont les experts au niveau des poumons, les cardiologues, les pédiatres et beaucoup d'autres, même les syndicats, les jeunes, les femmes, même les partis politiques. Nous avons pu mobiliser l'appui pour la lutte anti-tabac pour cette loi et ce qui est important également pour l'interdition. Nous avons pu mobiliser plus de personnes qu'auparavant et voilà des organisations avec lesquelles nous travaillons actuellement à l'avenir pour faire le plaidoyer pour l'adoption de cette loi et sur le plan international également, nous voulons remercier la CTA et les membres de la CTA. Nous voulons remercier pour l'appui dont nous avons bénéficié la lettre de soutien que les membres de la CTA nous ont envoyée pour soutenir et bien l'interdition cette lettre que nous avons présentée au ministère du gouvernement local qui était le ministère de tutelle chargé de cette interdition. Cette lettre était lue dans le ministère et les gens nous disent mais c'est qui la CTA ou la CTA dites-nous c'est quoi cette organisation alors au niveau du mouvement de l'Afrique du Sud nous avons un mouvement régional en tant qu'africain nous travaillons ensemble mais également en tant que communauté internationale de lutte anti-tabac nous étions ensemble parce que nous avons reçu assez de soutien. L'autre leçon la troisième leçon ne permettait pas à l'institut de tabac de contrôler votre espace. J'ai dit qu'à un moment la société était convaincue et soutenait l'interdition et ils ont commencé à hésiter et aller du côté de l'industrie parce que l'industrie a gagné en termes de pression de terrain au niveau de l'industrie mais également tous les autres qu'ils ont utilisés parce que nous étions dans l'espace nous avons reformulé une narrative réduction des dégâts nous avons dit que les dégâts c'est les dégâts moins de dégâts ne dit pas qu'il n'y a pas de dégâts donc ne nous parlez pas d'audition des méfaits les méfaits c'est les méfaits alors tout ce qu'ils disaient nous étions en train de reconverter cela à notre avantage pour que l'économie puisse progresser et que cela soit bénéfique à tout le monde on a besoin d'une économie saine identifiez les messages clés et les personnes clés au cours de cette période nous avons eu une couverture médiatique énorme de même que l'industrie utilisait les médias nous avons utilisé les médias les messages clés nous avons parlé d'une seule voix parce que pendant la crise il y avait un danger que les gens puissent avoir plusieurs points de vue donc nous avons développé des questionnaires pour tout le monde au cours de notre équipe pour avoir accès pour tout le monde à un certain moment donné puisse avoir accès à ces informations dans les médias dans vos bureaux dans vos communautés dans vos assemblées nous parlons les mêmes langages et cette approche a été utilisée jusqu'à ce jour ces messages sont toujours valables actuellement parce que nous faisons le plaidoyer pour que la loi soit votée nous avons la même industrie qui utilise la même narrative contre la loi en fonction des capacités des médias malheureusement on n'a pas pu le faire parce qu'on a besoin de la rencontrer en présentiel mais ces organes de presse qui faisaient déjà des reportages nous avons collaboré avec eux on continue de travailler au cours de cette période et bien pour conclure je dirais que c'était réellement une phase importante pour nous dans la communauté de lutte anti-tabac en Afrique du Sud c'était une phase importante pour qu'une fois nous puissions raviver et réveiller le mouvement de la lutte anti-tabac en Afrique du Sud et révisiter ce qui est important les messages clairs et également apporter plus de soutien au gouvernement parce que nous sommes disponibles pour collaborer avec le gouvernement à tout moment et le gouvernement à travers nous perspectives politiques la science de la séclate voilà une période réellement très importante pour nous Catherine a parlé de comment nous devons documenter ces éléments oui il faut les documenter parce que c'est de bonnes leçons à apprendre particulièrement sur comment nous devons nous regrouper et comment nous devons gérer à faire face à l'industrie à prendre les taux par les cônes et de là nous aurons des gens qui sont là des organisations qui sont ciblées et qui se focalisent sur plusieurs aspects en traitant avec l'industrie et également les aspects de politique de notre loi et nous sommes plus forts maintenant qu'auparavant plus forts à cause de cette interdiction et de cette confinement qui nous a servi l'industrie en a bénéficié également à cause des produits illicites qui étaient déversés sur le marché il y avait des groupes WhatsApp qui vendaient des produits on nous a même dit que les drones qui livraient des produits illicites et ils en vendaient à des prix très réduits donc chers collègues permettez-moi de conclure à cause des besoins du temps la question clasification merci merci beaucoup nous 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 voudrons en discuter bien plus tard pour des raisons de temps si vous voulez bien me permettre j'aimerais partager avec vous le rapport je vais partager mon écran là le rapport est déjà sur l'écran merci Kaleb juste avant qu'on puisse passer aux questions parce que je vois qu'il y a déjà des questions j'aimerais partager avec vous le rapport c'est ce à quoi il ressemble c'est la page de couverture et donc on a les remerciements les abréviations et les acronyms on a donc le résumé et les recommandations on a donc le contenu on a donc l'historique l'introduction la la conception la méthodologie de recherche la collecte de données les procédures de collecte de données les réponses et tous ces éléments on aura fini on va commencer le rapport donc on pourra partager avec notre équipe que notre équipe a pu présenter je pense que ce sont de très bonnes informations ou le média afin qu'on puisse interagir avec le rapport pour qu'on puisse créer du contenu pour les médias donc voici le rapport un travail très bien fait et j'invite toutes les personnes à lire à partager et nous invitons aussi les médias à prendre vous pouvez voir les différents angles qui ont été trouvés les recommandations des sociétés civiles les tactiques qui sont utilisées par l'industrie du tabac durant la pandémie et aussi refléter les problèmes qui doivent être prêtés de notre côté merci Kaleb pour cela c'est un très bon travail je suis en train de regarder les dernières pages du rapport on a partagé un lien avec vous dans la boîte pour accéder au rapport je pense qu'on nous enverra par e-mail toutes nos plateformes donc vous pouvez partager autour de vous et aussi vous pouvez regarder le rapport afin d'apprécier aussi la recherche qui a été faite encore une fois pour des raisons de temps je vais donc passer aux questions qui ont été posées si vous avez eu des questions si vous avez posé des questions et que vous avez eu nous voulons ajouter le docteur Catherine également a donné quelques feedbacks sur votre question et elle a fourni la source de l'information sur Eastern Tobacco Plantin en Éthiopie et la gamme a dit qu'il y a Japan Tobacco International Docteur Catherine allez-y des questions envoie vos questions s'il vous plaît vous pouvez poser des questions maintenant je vais juste dire que j'ai vérifié encore une fois le rapport pour voir là où j'ai mentionné l'information c'est sur la vérification d'informations sur internet je l'ai dit première étape nous avons vérifié les informations sur les réseaux sociaux la littérature publiée et tout ce qui est publié les rapports de Price pour voir ce qui se passe dans le secteur de l'intérêt de la région ce qui s'est dégagé c'est que Eastern Tobacco qui était une société égyptienne doit fournir 50 hectares pour planter le tabac c'est pourquoi vous avez ça là c'est pas pleinement fonctionnel dans le pays selon le rapport on leur a donné le terrain pour la culture du tabac voilà pourquoi nous avons inséré ça dans notre rapport merci beaucoup je vais lire les autres questions les autres questions il y a une réponse de Atkar qui a été donnée Eastern Tobacco Company est une entité égyptienne ils ont signé un accord avec le gouvernement éthiopien pour avoir des activités dans le pays cette information est mise en ésec dans le rapport comme Docteur Catherine le dit également vous pouvez voir le rapport et voir comment cela a été présenté je vais répondre aux autres questions rapidement merci pour cette bonne présentation quelles sont les étapes à prendre pour s'assurer que l'institut de tabac ne profite pas des pandémies futures Docteur Catherine a-je eu cette question merci d'avoir posé cette question ma recommandation l'avant-dernière diapo c'est la recommandation on doit avoir les interventions de sevrage au tribunal ceux-là qui ont poursuivi le gouvernement nous devons être ceux-là qui ne sont pas contre les fumeurs mais contre le tabagisme on n'est pas contre les fumeurs mais contre le tabagisme si on peut aider les fumeurs à s'ouvrir pas juste dire il faut arrêter de fumer la plupart de ces personnes peuvent eh bien arrêter sans assistance d'autres ont besoin d'assistance si c'est le counseling allez-y si vous pouvez aller il faut fournir quelque chose pour que au moins vous puissiez être être perçu comme ce qui aide c'est ce qui est utilisé en Afrique pour manipuler la science et la lutte anti-tabac donc pour moi c'est des groupes ciblés mais il faut faire quelque chose là-dessus ce qui est fait dans l'espace public nous savons que nous pouvons les examiner les adopter et dire c'est ce qui doit être recommandé pour ceux qui veulent le sauveage tabagique on doit faire appel en Afrique du Suisse cela se passe nous avons été invités on nous a demandé d'apporter le soutien si on a besoin les OSC doivent être des organisations auprès desquelles le gouvernement vient pour vous fournir pour vous fournir des informations et ce sera le cas si seulement ici ici et ici comme ce que Samande a dit vous commencez par utiliser certaines informations que l'ACTA nous a fournies ces recherches qui ont été faites ces informations que cela soit comme des ressources pour que le gouvernement vienne vers l'eau sinon ils iront vers l'industrie et iront chercher l'information auprès de l'industrie il nous faut également nous focaliser sur faire des efforts pour mettre en place certaines dispositions les autres ministères autres ministères de la santé doivent être impliqués et d'autres secteurs également pour être impliqués le gouvernement ne doit pas donner des exemptions et également d'autres avantages qui sont accordés à l'utilité de tabac il faut commencer par faire quelque chose là-dessus et petit à petit ce que nous faisons nous allons laisser une marque indébile et changer les choses merci je suis d'accord avec Catherine j'aimerais également ajouter que exposer l'industrie doit être un assiste continu qui soit fait par les défenseurs en tant que défense parce qu'on peut avoir une autre pandémie et en ce moment quelque chose pourrait se passer en ce moment du moins il nous faut atteindre quelques objectifs le principal c'est de s'assurer que dans nos gouvernements en Afrique au-delà que le gouvernement puisse adopter une approche globale pour traiter cette question de l'industrie parce que cette approche de division où nous travaillons de manière compartimentalisée il faut l'éviter il faut travailler ensemble nous avons des produits de duty free qui sont vendus parce que chaque ministère chaque département traite l'industrie de manière à ce que cela puisse les arranger c'est tout ce que les départements des gouvernements sont en train de faire chacun a sa cible si l'industrie de tabac peut nous donner 20 millions 20 milliards donc qu'il en soit ici donc s'il y a une approche gouvernementale globale ce sera plus facile pour nous la balle dans notre camp d'exposer cette article afin que le gouvernement puisse comprendre que l'industrie n'est pas ce qu'il réclame être si vous allez à l'association de l'Afrique du Sud la première ligne sur le site web voilà ce qui est dit ils sont conscients du climat socio-économique en Afrique du Sud donc juste cela c'est cette déclaration ils veulent exploiter le climat socio-économique à leur avantage nous devons sensibiliser le gouvernement sur cette question pour qu'il sache ce que l'industrie est-ce qu'il y a sur qu'un de s'y fait pour avoir la faveur pour avoir plus de profit c'est ce que je voulais dire éviter la manipulation ils sont bons à ça la manipulation et la manipulation du gouvernement récemment en Afrique du Sud nous avons accueilli le sommet du commerce et des douanes en novembre de cette année pour nous tous ici présents on se posait la question mais qu'est-ce qui se passait nous avons invité demander à l'ATCA la CTA de mobiliser le soutien de la même manière nous mobilisons l'appui dans cette région qu'est-ce qui s'est passé c'est PMI qui finançait ce sommet dont je parlais qui a eu l'un de la suite on a mobilisé l'appui localement et PMI le parrainage le logo a été retiré du site web des sponsors de cet événement et c'était trop tard pour eux sur certaines plateformes c'était difficile mais ils n'étaient pas aussi visibles tels qu'ils ont planifié être à ce sommet et pourquoi et comment avons-nous réussi à le faire c'est grâce à ce partenariat intercontinental et du fait que nous étions éveillés au niveau de la communauté de l'Utent anti-tabac et l'unité que nous avons en tant que défenseurs et l'appui que nous avons nous devons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup se passeront beaucoup de choses se passeront merci beaucoup Zanelle c'est une bonne présentation de comment les choses évoluent où en sommes-nous et ce que nous allons faire ceux qui sont dans l'espace des médias c'est une bonne occasion parcourir le rapport et voir comment on peut utiliser et créer un environnement pour la l'Utent anti-tabac en Afrique une question posée par Francis Bolli sa question est celle-ci y a-t-il des études à grande échelle établissant le lien entre la hausse du tabac et le confinement à COVID-19 si oui quels sont les résultats docteur Catherine voulez-vous répondre à cette question merci beaucoup je ne suis pas informé s'il y a une étude à grande échelle qui a été menée qui établit le lien et je ne suis pas sûr quand vous parlez de l'augmentation la hausse du tabacisme même en Afrique du Sud sur la base des études que nous avons réalisé pendant le confinement ce que nous avons on n'a pas assez de personnes mais ce n'est pas trop bas également qui ont cessé on n'a pas si fort je vais m'expliquer nous savons que la nicotine est additive donc c'est difficile pour que les gens puissent cesser nous avons 16% qui ont cessé c'est un exploit mais plusieurs personnes qui respectaient le confinement pensaient que tout le monde qui fumait devaient cesser de fumer à la fin du confinement cela n'était pas intentionnel ce n'est pas l'intention réelle parce qu'en aucune manière on peut avoir 100% de personnes qui vont cesser parce que nous avons 16% on a dit 16% ce n'est pas aussi considérable nous n'avons pas atteint ce que nous voulons atteindre mais nous savons que sur la base de ce que nous faisons nous cherchons pour voir s'il y a un nombre important une augmentation de ceux qui ont été découragés à continuer par fumer ce qui augmente la probabilité que ces personnes ne souffrent pas des symptômes sévères s'ils ont la pandémie s'ils ont la COVID-19 je ne sais pas si un pays qui a fait cette étude à grande échelle pour établir le lien entre une hausse du tabagisme à grande échelle et c'est un pays où des études ont été réalisées et c'est un risque qu'ils ont fumé plus qu'il y a une augmentation mais les gens ont fumé plus pas une augmentation du tabagisme mais les gens fumaient plus à cause de la tension de l'incertitude et de la crainte c'est une manière de recréter avec les anxiétés de COVID-19 pas nécessairement qu'il y a une augmentation du tabagisme de hausse du tabagisme je n'ai pas connaissance de ces études merci le tabagisme c'est bon n'est-ce pas il y aura plus de recherches dans le domaine de la COVID-19 et nous pourrons voir donc je pense qu'il y aura des recherches additionnelles sur le sujet donc il y aura des ressources des documents encore sur la question quelqu'un a dit nous devons travailler contre les tactiques du du tabag de l'indicat par exemple quelqu'un a demandé comment est-ce que vous allez convaincre les médias doivent continuer ce travail alors que le désir politique n'y est pas je peux essayer de répondre à Sarah dans nos petits espaces il y a toujours quelque chose qu'on peut faire surtout nous en tant que défenseurs de la défense contre le tabac nous avons accès à certains documents comme le rapport que nous venons d'avoir qui est présenté par Catherine nous pouvons essayer de travailler dans notre espace de faire parvenir cette information de partager cette information que les gouvernements ont souvent des intérêts dans cette histoire du tabac mais nous pouvons trouver toujours le moyen de faire une chose ou deux qu'on aura trouvé dans le rapport donc je pense que c'est quelque chose qui peut être utile je ne vois pas d'autres questions donc je pense que dans ce cas nous voulons encourager les questions est-ce que je peux ajouter sur la question de la contribution des médias juste pour j'aime ce que vous avez dit si vous continuez ce que vous faites déjà un autre moyen c'est de continuer les activités du tabac donc s'ils ont des programmes si vous pouvez les aider parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les médias de voir comment ils peuvent continuer donc si vous pouvez couvrir ces événements vous pouvez aider parce que couvrir les médias couvrir les événements donc peut leur permettre de contrer les effets de l'industrie du tabac c'est une opportunité pour les médias locaux de parler avec les défenseurs contre le tabac dans ce pays donc il le font ici beaucoup en Afrique du Sud peut-être quelque chose arrive aux États-Unis où une étude est apparue en Grande-Bretagne et il y a un grand buzz dans les médias les médias de l'Afrique du Sud nous comptent directement comprendre ce qu'il y a derrière je ne sais pas pour les expatriés dans ces pays mais un des moyens pour les médias de s'impliquer c'est aussi quand vous faites une étude dans votre pays qui montre certaines solutions certains éléments qui doivent être promus c'est aussi une bonne opportunité pour les médias de travailler contre l'industrie du tabac je pense que l'Afrique est le 9e ou le 10e pays on a donc des programmes et on essaie d'impliquer les médias ces pays qui l'ont fait dans le passé combien de médias étaient intéressés donc un moyen d'aider la lutte contre le tabac c'est d'utiliser toutes les opportunités pour promouvoir la discussion et la discussion c'est où on prend la décision donc si vous pouvez continuer à parler avec les médias vous aurez dans cet espace donc quand eux y viennent ils n'ont pas un accès différent ils n'ont pas ils n'ont pas à raconter leur histoire merci merci docteur Catherine je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose est-ce que vous voulez ajouter quelque chose je vais lire les commentaires merci Judith pour votre contribution quelqu'un veut ajouter quelque chose Simon je pense que l'aspect des médias est très important parce que ils peuvent ils peuvent influencer grandement donc je pense que c'est pour nous c'est pour nous un travail de nous assurer que notre voix porte nous le faisons ici en Afrique du Sud nous utilisons tous les événements et toutes les situations et nous essayons de trouver de l'espace pour amplifier la loi peut-être même si ce n'est pas le message du contrôle anti-tabac mais aussi parler de la loi afin que la contrebande de produits du tabac arrête donc en ce moment il y a la prévalence de la jeunesse qui tume et nous utilisons cela pour dire que nous avons besoin de la loi donc nous utilisons toutes les situations tous les événements pour tapasser notre message nous avons une équipe de médias qui est vraiment très alerte qui est toujours sur les réseaux sociaux qui rassemble ce qui est dit et comment est-ce qu'on peut utiliser cela mais en même temps nous sommes conscients de ne pas diluer notre message nous sommes très très conscients de cela parce que quand on le fait il y a un danger qu'on peut se perdre que votre message va se perdre dans une plus grande perspective peut-être dans un agenda politique peut-être donc il est important de faire attention mais toujours faire revoir la stratégie pour voir comment est-ce qu'on peut créer un espace pour nous-mêmes merci je peux voir Sarah et les commentaires qu'elle fait les médias disent qu'ils ne font pas partie de ces activités et donc ils ne peuvent pas prendre part à ces activités de l'industrie du tabac c'est dommage que les médias aient des doubles standards tu es dans un pays où les médias sont dans cette problématique de l'industrie du tabac mais nous essayons d'apporter l'information sur ce que l'industrie du tabac fait afin de lutter contre les effets de cette compagnie mais la plupart du temps on ne publie pas nos travails mais ceux qui sont publiés contribuent à nos travails et je suis sûr que nous aurons des résultats très prochainement donc avant de finir on va avoir une photo de groupe je ne vois pas d'autres réactions rapidement parler de certains éléments que j'ai pris du rapport numéro 1 l'industrie du tabac a utilisé la période de COVID-19 pour faire pour relayer de mauvaises informations ceci n'est pas vraiment un choc parce que ceci est un choc parce que on aurait croit qu'au milieu d'une pandémie ils auraient pensé à ne pas parler de ces éléments puisque leurs activités ont même été amplifiées durant la COVID-19 donc c'est vraiment intriguant dans ce rapport j'invite tout le monde à prendre connaissance de ce rapport là et de voir ce que l'équipe a mis papier et de remarquer comment l'industrie a continué à devenir à faire avancer leur agenda et surtout parce qu'ils ont des tactiques très importantes ils ont la manipulation les finances ils savent comment se positionner comme des alliés clés des gouvernements donc j'invite toutes les personnes à prendre connaissance de ce rapport et d'essayer de synthétiser tout ce qui nous a été apporté je ne vois pas d'autres questions ou d'autres contributions de participants j'aimerais donc remercier toutes les personnes qui ont pris part à ce webinaire j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour écouter donner leurs appréciations de ce qui nous a été présenté avant que avant que le rapport avant le lancement du rapport je pense qu'on va prendre une photo de groupe si vous voulez bien allumer vos caméras et vos vidéos si vous si vous pouvez tous allumer vos caméras et sourions tous j'imagine que le secrétariat est prêt à prendre la photo de groupe tandis que nous sourions c'est que vous prenez vous prenez la photo j'espère que tandis que docteur Catherine et Zanelé souris nous vous faites aussi la photo donc merci Caleb merci à toutes les personnes qui ont pris part à ce webinaire c'est très important pour le lancement je pense que c'est très positif dans cette ère de contrôle anti-tabac le contenu de ce rapport sera disponible dans toutes les chaînes donc on va faire ce qu'il faut et prendre connaissance de ce rapport et nous devons nous voulons voir une Afrique sans tabac j'aimerais redonner la parole à Caleb pour nous mener au reste de la session Juste à dire Afrika est grattue à tous les personnes qui participent dans cette épreuve et comme il y a l'a été mentionné la page qui hoste le report est qui sera à plus information et plus ressources including le report que l'a été publié par Dr Boli qui a parlé un moment à plus nous pour donner plus information et plus ressources Merci. Merci. Bye, everyone. Bye.